Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Choconline pour ce nouvel épisode qu'est l'assurance pour une association loi 1901 que j'ai illustrée avec des cas vécu. Alors, pour ceux qui me connaissent ça, je rappelle que je suis Esther et que je suis associative à Miguel, c'est-à-dire que j'aide les associations à se développer par la communication en priorité, éventuellement avec un accompagnement ou des formations. Donc, pour traiter le sujet des assurances, nous verrons en sommaire l'obligation ou pas, notre assuré, qui est le bénéficiaire de l'assurance, qui est l'objet de l'assurance elle-même. Donc, nous verrons en détail trois cas particuliers récurrents et puis je vous ai préparé en cadeau un petit bonus pratique pour vous. Donc, c'est évident, c'est que les fondateurs d'une association ont la lourde tâche de tout mettre en place. Après les statuts, il y a le choix de la banque et bien rapidement, très très rapidement, la question de quelle assurance. Ce choix est d'autant plus stratégique que les enjeux financiers peuvent être vraiment considérables. Alors, cette vidéo vous propose surtout des pistes de réflexion en plus de rappel et de mise en alerte. Et retenez bien, c'est que moi, je ne suis pas juriste. Alors, vous ne trouverez aucune citation pointilleuse d'article de loi ou de jurisprudence. Mais je laisse ça aux spécialistes. Moi, comme toujours, je vous transmets mon expérience et le partage de ma communauté. C'est des choupies. Ensuite, voyons voir. Déjà, apprenons à bien distinguer l'obligation et la recommandation. Donc, méfiez-vous vraiment des abus de langage. C'est quelque chose qui est très courant. Les abus, ils faussent la perception de la réalité au risque de vous tromper et de vous engager à des décisions inadaptées. Je vous prends un exemple hyper courant. C'est, dans un langage qui est dédié, c'est de dire qu'il est normal que les bébés pleurent. Non, il est habituel qu'un bébé pleure. Ce n'est pas pour autant que c'est normal. Parce que si vous admettez que les pleurs d'un bébé ne signifient rien, c'est normal, vous risquez de passer à côté d'une pathologie sans symptômes apparents. Par exemple, une malformation viscérale. D'accord ? Donc, il faut vraiment bien distinguer « normal » et « habituel ». Donc, concernant l'assurance pour votre association, ça signifie quoi ? Surtout que vous devez prier parmi toutes les rumeurs qui affirment n'importe quoi et sont concrets. Chacun interprétant le texte à sa façon, y compris, et y compris, c'est là le danger, des prestataires professionnels qui ne sont pas sérieux ou pas compétents, on évoquera quelques cas au fil de cette vidéo. Donc, ce qui est obligatoire, c'est la responsabilité civile. Là, vous ne couperez pas. Aucune astuce, aucun délai de mise en route ne peut être obligé. Dans la création de la structure associative, vous devez souscrire un contrat de responsabilité civile auprès d'une assurance pour association. Alors, certes, vous allez entendre que toutes les associations ne sont pas concernées. Mais le panel de celles qui sont soumises à cette obligation est tellement là qu'il vaut mieux que vous considérez que vous êtes concerné. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous pourrez aller vérifier cette liste. Honnêtement, il y a tellement peu d'associations qui sont dispensées de cette obligation qu'il vaut mieux prévoir que vous l'êtes. Et puis, c'est tout. Surtout que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas obligés que ce n'est pas une bonne idée quand même. Donc, les deux sont inconsidérés. Donc, cette obligation de responsabilité civile, qui forcément vous met la pression, parce qu'à ce moment-là, elle se pose aussi la question du financement. D'un côté, tant que l'association n'a pas commencé son activité, elle n'a pas de trésorerie. D'accord ? Et de l'autre côté, tant qu'elle n'a pas d'assurance, l'équipe ne veut pas entamer sa mission. C'est un peu le serpent qui se prend à l'accueil. Dans ce contexte, vous avez trois possibilités, enfin, les fondateurs ont trois possibilités pour financer l'assurance de la première année. Voyons ces trois pistes. La première option, c'est que les fondateurs versent leur première adhésion à l'association et que ce montant est calculé pour couvrir les frais d'assurance. On parle d'une somme entre 100 et 150 euros, vous disiez, par le nombre de personnes. Voilà, c'est le strict minimum, c'est le montant de la division pour commencer. La deuxième option, c'est qu'un des fondateurs avance l'argent pour payer la première échéance d'assurance. Évidemment, une attestation de prêt sur l'honneur peut être signée pour officialiser cette aide. Et ensuite, l'association remboursera la somme dès qu'elle en aura la possibilité. Troisième option, un don initial d'un particulier, d'une entreprise, pas forcément un fondateur, est offert à l'association pour lui permettre de couvrir l'ensemble des frais de démarrage, c'est-à-dire le dépôt minimum à l'ouverture du compte bancaire, le premier exercice pour l'assurance, c'est le sujet d'aujourd'hui, et puis les frais de communication pour annoncer l'existence et les premières actions de l'équipe. Alors, quelques questions que j'ai déjà rencontrées. Peut-on utiliser son assurance personnelle, c'est-à-dire utiliser sa responsabilité civile personnelle, en attendant que l'association ait sa propre assurance ? La réponse est claire, trois lettres, non. Une assurance, ce n'est pas un objet qui se prête comme ça. D'ailleurs, vous le savez, vous l'avez cité, le contrat, il est nominatif, et il est défini par un cadre hyper précis de mise en œuvre. C'est clair, c'est que la vie quotidienne d'un particulier ou la vie professionnelle d'une entreprise ne correspond pas du tout, du tout, au vécu d'une association. Donc, le contrat ne pourra pas être adapté. Dans ce sens, c'est-à-dire que les situations auxquelles vous serez susceptibles d'être confrontés en tant qu'association ne seront forcément pas prévues au contraire, puisqu'il n'est pas prévu pour une association. D'accord ? Donc, en cas de litige, la responsabilité de l'association, ça va être recherchée et mise en cause. Donc, l'association doit être assurée, doit être protégée. C'est personnel, chacun a ça. Autre, on en a parlé il y a quelques instants. Autre question, peut-on attendre que l'association marche bien ? Ça, c'est une question parce qu'il y a un agent bancaire qui a proposé, alors attention, attendre un an avant de savoir si l'association marche bien, savoir si ça vaut le coup de prendre une assurée. Cet avis est un très mauvais concept. La cravate n'échange rien, c'est un mauvais concept. Car l'obligation d'assurance pour une association n'a aucune corrélation avec le bon fonctionnement de l'association. Par exemple, en tant que représentant associatif, vous pouvez avoir un accident dans l'exercice de votre mission dès le premier jour d'existence de l'association. Juste parce que vous êtes venu par exemple là à la banque pour ouvrir votre compte et puis hop, patatras, les pieds dans le tapis, vous ratez la marche, peu importe. Vous tombez, vous vous connaissez dans une vitre, vous la cassez, il y a du sang, des éclats de verre partout sur vos vêtements. Bref, petit massacre. Je suis d'accord, ça n'arrive pas très souvent. Et heureusement, je ne souhaite pas un tel scénario à chaque fois que vous vous engagez pour une association. Mais ça peut arriver. Et donc, on n'ignore pas ce danger-là, ce risque-là. Et donc, s'il y a envie, il faut être assuré. D'ailleurs, je reviens sur mon point de tout à l'heure là. Je vais remonter un petit peu. Il y a des assurances qui ne sont pas réellement obligatoires. Hop, hop, c'était là. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'en dispenser. Ça ne signifie pas qu'elles ne sont pas utiles. Je vous fais un petit parallèle concret avec du quotidien. Alors évidemment, il n'est pas du tout obligatoire de porter des chaussures pour marcher en centre-ville. Non, c'est libre d'aller pieds nus. Mais pour des questions d'hygiène, de confort, de sécurité, c'est quand même fortement recommandé de ne pas y aller. Pas y aller pieds nus. Donc, en vérité, si on prend du recul, votre liberté concerne plus le modèle des chaussures que le fait d'en porter ou pas. Alors dans cette logique, pour votre bien-être moral et votre bien-être physique, vous aurez plutôt le cœur à choisir le modèle de chaussures qui convient à la situation. Mettons qu'en hiver, dans une station de ski ou des rollers sur les galets en plage en ronde, ce n'est pas forcément le meilleur choix. Vous êtes bien d'accord ? Il en va de même pour l'assurance de votre association. Car le prix, qui est pourtant le premier critère mis en exergue par les représentants associatifs, n'est pas le seul argument. Et bien souvent même, il devrait être le dernier paramètre de sélection. On avait déjà vu un peu cet état d'esprit pour choisir la meilleure banque pour une association. C'est une autre vidéo. Allez voir un petit peu sur la chaîne, vous avez l'air très facilement. Dans la suite de cette vidéo, justement, nous allons aborder les autres paramètres qui sont à prendre en compte de manière prioritaire par rapport au prix pour établir un comparatif et décider quelle assurance convient le mieux à votre collègue. Premier critère important. Hop, je descends, je reviens à mon fil de mes idées qui est là, c'est qui sont les bénéficiaires. Le terme assurance pour association, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose en soi. C'est une expression qui est hyper vague, mais pas suffisante pour satisfaire toutes les circonstances où une association va solliciter son agent d'assurance. En fait, il est essentiel d'évaluer la prise en charge des personnes en tant que responsable d'un dégât ou en tant que victime d'un préjudice. La réciprocité des conditions est fondamentale pour vous sentir vraiment touché. Alors, encore une fois, je vais vous faire un parallèle concret et simple, pour bien comprendre, c'est celui de l'assurance automatique. Vous connaissez le principe, si vous êtes assuré au tiers, vous savez très bien que seules les personnes que vous avez blessées ou les voitures que vous avez caboussées vont être remboursées. En revanche, vous, même si l'accident a provoqué un handicap ou que vos voitures partent directement à la caisse, vous le recevrez, ce n'est pas grand-chose. Donc, les économies que vous aurez faites sur le contrat d'assurance vont se traduire forcément par une couverture moindre de la prise en charge. On connaît ce principe, c'est une mathématique. Donc, pour le coup, j'en profite pour vous rappeler ce que veut dire protégé par une assurance. Et l'accident de voiture, à mon avis, illustre parfaitement la réalité de l'expression. Parce que, bien sûr, en aucun cas, vous imaginez que le contrat d'assurance vous évite un accident. C'est quand même à vous de rouler prudemment avec un véhicule en bon état ou vous méfiez des éléments extérieurs toujours prêts à représenter un danger. Mais toutefois, si malgré toutes vos procédures à sécurité, vous provoquez ou vous êtes victime d'un accident, l'assurance paiera les dégâts pour vous. C'est-à-dire, elle vous paiera une somme à vous, un dédommagement à vous, si vous êtes la victime, ou elle paiera un dédommagement à la victime si vous vous êtes rétente. D'accord ? Vous êtes protégé, ça veut dire que l'assurance paie pour vous. De même, vous pouvez aussi faire des parallèles. Deuxième exemple, entre ce que l'assurance va vous coûter et la ceinture de sécurité. Pour ceux qui mettent la ceinture de sécurité, vous savez très bien qu'on veut faire des millions de kilomètres en bouclant la ceinture pour rien. C'est-à-dire, sans qu'aucun accident pertume nos déplacements. En revanche, la fois qu'il se passe quelque chose, votre ceinture de sécurité est là pour, statistiquement, vous sauver et vous tuer vos blessures. Eh bien, pour votre assurance d'association, c'est pareil. Pendant des années, vous allez payer l'assurance sans jamais solliciter de présence en charge. Eh bien, c'est tant mieux. C'est que tout se passe bien. Il va que ça continue comme ça. Mais du coup, vous aurez le sentiment de gâcher l'argent alors que vous avez tant mal à le gagner. Mais le jour où il surviendra un problème, je vous assure, vous serez bien content d'avoir payé cet assurant. Alors, application à la vie associée. C'est que vous allez devoir bien réfléchir à tous les bénéficiaires responsables ou victimes. Moi, je vous compte. Autrement, c'est le côté-là, je crois, carrément. Donc, c'est ce qui est indiqué là, sur cette planche, c'est que l'association. Évidemment, ça, c'est la personne morale qui peut être la structure, qui peut être à la fois responsable. D'accord ? Évitez. On compte également, dans le contrat, les membres de l'association, qui sont là. Donc, les bénévoles, les participants, les adhérents, les bénéficiaires, les élus. Donc là, ce sont des personnes physiques. Mais d'éventuels tiers, les tiers, comme on a vu tout à l'heure, qui sont extérieurs à l'association. Et justement, je vous fais un exemple, tout simple, de pourquoi assurer les tiers. C'est le cas d'une exposition qui a mal tourné. Vraiment. C'est une association culturelle qui a organisé une exposition à l'honneur d'un artiste. C'est tout simple. Qui paraît sans danger. Mais malheureusement, deux toiles ont été abîmées. Peu importe que, au total, elles sont mal sorties de l'exposition. Alors, forcément, l'artiste, lui, s'est retourné contre l'association, par rapport à ceux des cas-là. Mais l'assurance, elle, n'a rien voulu savoir, puisque le contrat ne couvrait pas les personnes non adhérentes. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un improbileau judiciaire pour essayer de régler ce problème-là. Et ce qui a dû bien stresser les élus bénévoles. Je suis sûre qu'ils ont regretté de ne pas avoir pris une meilleure assurance. Donc, premier critère. Qui vont être les bénéficiaires de l'assurance ? Deuxième critère. Qui est multiple. Chaque item peut être séparé. C'est qu'elle va être l'objet elle-même de l'assurance. Donc, vous voyez, il y a les personnes, le matériel, les locaux, les véhicules. Concernant les personnes physiques. Vous savez bien qu'il y a de nombreux acteurs qui interviennent dans le cadre d'une bien-association. Vous venez, vous allez, les gens vivent, ils viennent. Parfois, leur rôle, il n'est même pas très précis. D'ailleurs, il y en a qui peuvent avoir une présence ponctuelle ou régulière. Ça peut être une présence qui est contractuelle ou libre. Il arrive même qu'une seule personne soit régie par des statuts différents selon les circonstances. Alors, je vous prends un exemple réel. Je suis de Béramica, qui est très, très impliquée dans une association multisection. Alors, premier point, elle est adhérente comme animatrice professionnelle pour les cours de russe qu'elle donne. Ensuite, elle est participante comme élève débutante aux cours d'anglais qui sont animés par un autre professeur de langue. Puis, elle est visiteuse au déstockage organisé par une troisième section, le club de couture, pour ne pas le nommer. Et puis, elle est également bénévole à la buvette du salon zéro déchet organisé par l'ensemble des séquences. Vous voyez, un petit peu partout, dans des situations différentes, avec des raisons différentes. Eh bien, en cas d'accident, il serait vraiment difficile de déterminer les limites de son cadre exact. En conséquence de quoi ? Est-ce qu'on peut sérieusement envisager qu'elle soit assurée dans un de ses rôles et pas dans l'autre ? Allez, j'en profite, je vous invente une petite lapelissade. C'est l'occasion, ça me fait envie. Plus vous simplifierez le contrat, plus vous simplifierez le contrat, plus la protection sera saine. Autrement dit, ne chipotez pas. Tant pis, si vous payez un peu plus cher, mais choisissez un contrat d'assurance qui couvre toutes les personnes, pour tous les types de dommages. Votre tranquillité de responsable n'a pas pris le chipotez pas. Allez, un autre exemple, une autre question qui arrive régulièrement concernant l'assurance des personnes, c'est qu'en est-il ? C'est un volontaire en service civique. Ils ont une situation qui est un peu hybride, à la fois bénévole et employé. Mais dans tous les cas, ils sont membres de l'association. Donc, ils font partie du contrat. Alors, c'est exactement, ils sont concernés dans l'association, comme s'ils étaient bénévoles ou employés, puisqu'ils sont un petit peu les deux. De toute façon, ils sont là pour travailler au sein d'une association. D'accord ? Peu importe le pourquoi du corps. Alors, voyons maintenant, concernant l'assurance des personnes, quelques petits détails. Tout d'abord, concernant les tarifs, la plupart des contrats d'assurance sont calculés en fonction du nombre de personnes que le regroupement prend en charge. Alors, c'est un peu logique, parce que plus grand est l'effectif, plus il augmente, plus le risque augmente aussi. Aussi bien en quantité, il va y avoir plus d'accidents, qu'en diversité. Les vols, les lacas, etc. Moi, soit dit en passant, juste comme ça, c'est que si le nombre d'adhérents augmente, les revenus liés aux admissions augmentent aussi. Normalement, l'augmentation du prix de l'assurance ne devrait pas poser problème. Pour ma part, ce que j'aime bien, c'est calquer le prix à la tête. C'est-à-dire qu'on va remettre au nombre de personnes. Pour cela, l'opération, elle est vraiment simple. Vous prenez la somme payée totale, divisé par le nombre de membres de l'association. Alors, je vous prends un exemple. Par exemple, 183 euros dans la limite de 50 personnes, mais maximum, mais dans l'association, il n'y a que 39 personnes effectives. Eh bien, le prix à la tête, c'est 183, divisé par tout le monde, égale 4,70 euros par personne. D'un autre côté, on prend un autre exemple. Je ne vous parle que de cas concrets. Ce sont des chiffres que j'ai vu passer. 600 euros pour 300 adhérents effectifs. Donc, tel que l'huile est facile, 610 euros par 300 égale 2 euros par personne. Donc, même si on voit bien que 600 euros, c'est bien plus impressionnant que 183, en vérité, 2 euros par personne, c'est très raisonnable, franchement pas abusif de la part de l'assurance. Et puis surtout, a priori, la trésorerie de l'association ne devrait pas avoir de souci à payer. Ce qu'il faut savoir, vraiment, ça c'est important, c'est que la grille tarifaire d'une société d'assurance varie aussi selon l'agence, la ville et d'autres critères qui sont propres à ses professionnels. C'est exactement ce qu'on a vu, on en revient à la même chose que les banques. Donc, il n'est pas du tout adapté, il est surtout difficile de se fier à des prix qui sont annoncés là comme ça, à la volée sur les réseaux sociaux, sans précision exacte de tous les paramètres du contrat. Juste de dire, nous on paye ça, nous on paye ça, il faut savoir ce qui est compris dans ce contrat. C'est clair, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. On ne peut pas dire, il paye moins cher, mais oui, d'accord, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans son petit tarif ? Donc, la réelle déficitité, ça risait plutôt dans le principe des paliers. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, 183 euros pour 50 personnes maximum avec un effectif réel de 30 euros. Mais imaginez qu'on soit à 49. Ça veut dire que pour une personne de plus, on va payer le palier supplémentaire. Donc, forcément beaucoup plus cher. Et c'est à ce moment-là, la plupart du temps, la différence de prix de l'assurance pour ce palier supplémentaire coûte plus cher que la somme qui est rapportée par l'adhésion qu'on reçoit en plus. C'est-à-dire, petit exemple comme ça au hasard, c'est que l'adhésion, elle va rapporter 10 euros de plus, mais que le surplus de l'assurance pour cette personne supplémentaire, elle va coûter 35 euros. Donc là, forcément, on a gagné un adhérent, mais on a perdu au niveau de l'argent. Mais bon, si l'association continue de croître, ça va vite se compenser. Donc, quand on en est là, compter avec précision, il y a quand même une petite astuce pour faire baisser la facture, c'est de différencier le niveau d'implication des bénéficiaires de l'assurance. C'est un peu logique qu'un bénévole actif donne lieu à une taxation plus importante qu'un adhérent bienfaiteur, par exemple. En revanche, attention, je vous mets en garde, il est impératif que la distinction soit prévue dans les statuts de l'association et dans la gréitarie. Je vous fais un exemple, là, comme ça, je ne crois pas l'avoir illustré. Je vérifie, mais non, je n'ai pas illustré. Exemple, l'Hermione, qui est un bateau de reconstitution historique. C'est une association qui accueille des bénévoles très actifs qui travaillent sur un chantier ou qui naviguent sur le bateau. Donc, il est évident que leur protection à eux doit être maximale. Puis, en parallèle, il y a des milliers de personnes qui sont adhérents juste pour le plaisir. Donc, moi, par exemple, parmi les nombreuses associations dont je suis adhérente, à titre personnel, j'habite à 500 kilomètres du port d'attache du bateau. L'occasion de monter dessus est carrément rarissée. Et je crois que je suis montée deux fois dessus, pour la remettre. Ainsi, vous vous en doutez bien, que le risque qui me concerne est minime, même s'il n'est pas nul. Deux fois en cinq ans, ce n'est pas nul. Tout simplement, chaque année, le bulletin d'adhésion précise, et moi, je dois cocher, bien sûr, la fonction que je choisis au sein de l'association. Ce petit détail, ça autorise. L'assurance de l'association a considéré différemment un bénévole permanent et les adhérents, certes, mais surtout les visiteurs ponctuels le jour d'une escale événementaire. Dans ce cas, comme là, quand je monte sur le bateau, je suis adhérente, mais je suis surtout visiteuse. Et dans ce cas, la couverture de l'événement va prendre le relais par rapport à l'assurance des bénévoles permanents. Vous voyez ? On peut jongler un petit peu comme ça, mais il faut l'avoir anticipé. Ça, c'est vraiment important. Autre point, autre type de personnes qui doivent être prises dans le contrat de l'assurance, ce sont les dirigeants associés. Ils sont, certes, ils sont avant tout des bénévoles, mais leur fonction d'élu leur donne plus de responsabilités, donc un plus grand risque de problème. C'est logique. Et soit dit en passant, c'est la même chose pour les dirigeants salariés. Là, moi, je vous parle du dirigeant bénévole, mais ça ne change rien. On est dirigeant, on est dirigeant. Il s'agit surtout d'un danger judiciaire. Parce que si une personne, si c'est une victime, elle peut à la fois attaquer l'association en tant que personne morale, mais elle peut aussi attaquer le président en tant que personne physique pour sa mission de représentation. Alors, les tribunaux, bien évident, ils vont étudier toute la situation, voir qui a fait quoi. Ils sont susceptibles de juger que l'association a provoqué un dommage moral, physique, matériel. Mais il arrive aussi que la condamnation implique les élus par défaut de prévoyance. C'est-à-dire, dans le langage courant, que la justice va considérer que c'est la faute, par exemple, du président, si l'association a commis une erreur. Il n'a pas changé de matériel, il n'a pas pensé à prévenir que l'institut. D'accord ? Dans cette logique, il est plus que recommandé. De s'ostcrire à l'option protection des élus. Ce n'est pas obligatoire, on revient tout à l'heure, ce n'est pas obligatoire, mais vraiment, c'est utile, plus qu'utile. Et attention, 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 ce supplément ne doit pas être confondu avec l'assistance juridique qui est liée au contrat ordinaire de l'association. On l'a vu plus haut, l'assurance paye les dégâts à votre place. Pas l'assistance, elle a fait que vous aidez dans votre démarche, mais elle ne paye rien pour vous. Ne confondez pas assistance et assurance. Et donc, j'insiste, la protection des élus, c'est typiquement une assurance facultative, mais à un dispensaire. Troisième type de personnes à prendre en compte dans votre assurance, c'est les participants avec un dommage qui peut être en lien avec une activité. Selon l'activité ou l'animation, le participant peut être un membre de l'association qui a publié une vision ou au contraire, ça arrive très souvent, les participants ne sont que de simples visiteurs sans aucun lien direct avec l'association. On a revenu tout à l'heure sur les bénéficiaires, peut-être le lien là. Ça veut dire que dans le cadre de l'assurance, finalement, c'est l'activité elle-même qui va être plus importante que le statut de la personne au sein de l'association. On dit qu'il faut vraiment faire attention à tous ces détails. Alors, concernant cette activité, imaginons un premier cas. L'accident survient pendant un atelier, pendant une animation. C'est simple, dans ce cas, chaque partie déclare l'accident à son assurance qui nous donne. L'animatrice le déclare à son assurance professionnelle. Le représentant associatif le déclare à l'accident à l'assurance de l'association. Le participant, on fait un petit parent s'il est mineur, bien sûr, déclare à leur propre assurance de partage. Et à partir de là, s'il y a un dommage corporel, la sécurité sociale et la mutuelle vont se débrouiller avec les différentes assurances, comme si c'était une blessure à l'école, au travail ou dans la vie quotidienne. Si la blessure est minime, la plupart du cas, la sécurité sociale préférera ne pas s'embêter à mettre en place une procédure qu'il est blessé. Le blessure sera remboursé directement comme une maladie revivie. En revanche, en cas grave, genre traumatisme crânien ou plainte, par exemple, s'il y a eu une plainte, il y aura enquête pour vérifier qu'il n'y a pas eu de défaut de surveillance de la part des animatrices. Deuxième cas, attention, là, ça devient un petit peu plus chatouillé. C'est quand le dommage survient en périphérie de l'activité. Imaginons, truc classique, un sportif qui se blesse non pas pendant sa pratique, mais au vestiaire ou en bord de piste avant ou après le cours. On l'a tous connu, peut-être qu'il est venu très en avance pour se préparer tranquillement ou au contraire, il est resté papoté avec les autres membres du club longtemps après le cours. Peut-être même que c'est un enfant dont les parents ont besoin d'une marge de temps pour le transport. Il l'amène en avance ou l'enfant attend que ses parents puissent revenir. S'il y a un problème, s'il y a un accident, il est probable que l'assurance de l'association va tenter de reporter la responsabilité, donc la prise en charge financière, bien sûr, sur quelqu'un d'autre pour ne pas avoir à payer. Si ce n'est pas l'association le responsable, ce n'est pas l'assurance qui paye. Donc, ils cherchent le « c'est pas moi, c'est lui ». Donc, l'idée qu'on utilise là-dedans, c'est que le laps de temps entre l'accident et l'activité doit être justifiable pour que l'accident soit considéré en lien avec l'activité elle-même. Au-delà de ce délai, la responsabilité de l'association n'est plus plus en cause et donc, c'est plus son assurance qui intervient. Vous voyez, ils vont chipoter sur ce genre de choses. Alors, au final, la personne de ce participant, lui, ce qu'il veut, c'est juste une prise en charge qui est probable mais pas certain que l'indemnisation sera équivalente dans les deux cas. C'est juste que ce ne sera pas la même assurance qu'il paiera. Mais attention, l'indemnisation dépend du contraint de l'assurance du responsable. c'est donc pas anodin de transférer la culpabilité sur autrui au risque de basculer la victime vers un contrat moins avantageux. D'où l'intérêt d'avoir vérifié quelles cases ont été cochées dans les déclarations mais aussi dans le contrat que vous avez. Donc, on a vu la prise en charge il va falloir vérifier qui est le bénéficiaire qu'elles sont les personnes prises en charge. Voyons maintenant ce qui concerne le matériel. Et là, il y a deux sens à considérer. C'est à la fois les dégâts causés par le matériel comme sur la tête de quelqu'un ou les dégâts causés au matériel. c'est sûr le vol ou la casse c'est les premiers dégâts qui vous viennent à l'extrême. C'est normal. Mais le matériel des fois je ne sais pas moi on dirait qu'il est doué d'une vie personnelle plutôt intense. je vous cite quelques exemples attention c'est parti vous allez voir ça donc l'assurance du matériel un participant abîme par exemple des jeux de société l'abîme des cartes ça peut être des cartes c'est un jeu de collection enfin voilà un petit truc comme ça ça arrive un gamin qui m'a choué à qui incombe les frais de remplacement et bien une seule réponse c'est de relire le règlement car c'est lui qui régit le fonctionnement de l'association donc l'assurance qui va avec de la responsabilité qu'il y avait pour moi vous savez comment je suis j'aime bien faire à la fois quelque chose soit carré trouver des compromis pour que tout le monde soit content dans une situation comme ça je trouve qu'il faut trouver un équilibre ou un compromis entre les règles de politesse et le prix du matériel qu'il met en cause on va pas se faire un procès pour une carte de jeu à 25 euros d'accord on oublie de là et c'est moi le responsable et d'accord mais donc le règlement peut être une référence il faut quand même considérer c'est est-ce que la surveillance a été suffisante ou même est-ce que l'explication de la bonne utilisation du matériel a été claire et est-ce que il a été vérifié que cette explication avait été comprise vous voyez là on commence déjà à chipoter c'est pas ça pour une idée de carte du jeu ça peut arriver quand même du plus gros matériel pour être je sais pas une chérie ou une ordinateur des choses beaucoup plus coûteuses d'ailleurs en parlant de choses coûteuses je vous présente un autre exemple là c'était un enchaînement malencontré l'histoire du tapis sauf que là il s'agissait du fil d'une machine à coudre c'est-à-dire que pendant le cours de couture l'animatrice en circulant s'est pris les pieds dans un fil électrique qui a entraîné la machine à coudre d'une élève qui n'était pas à sa place parce qu'elle était partie fumer dehors ok et la machine est tombée de la table parce qu'il n'y avait pas les lèvres pour la retenir et que du coup paf la machine explosée par terre morte sur terre imaginez en plus forcément dans le mouvement la machine a heurté la professeure à la cuisse alors sachant qu'une machine à coudre ça pèse facilement dans les 10 kilos je peux vous dire que la blessure elle n'a pas eu besoin de saigner pour être servie donc on avait dans cette situation là juste pour un pied accroché dans un fil électrique un cumul à la fois des dégâts matériels et des dégâts pour toi alors voici comment le problème a été géré par les assurances elles-mêmes sachant qu'elles ont toutes été sollicitées concernant l'animatrice son assurance professionnelle a dit qu'elle n'était pas concernée puisque c'était pas un cours privé ni dans l'atelier de la professeure dans les locaux de l'association donc c'était pendant un des cours de l'association donc ça dépendait de l'assurance de l'association la participante elle on en parlait à son assurance bien évidemment qui a pris en charge le bris de la machine mais après avoir retenu la franchise et la décote de vétusté donc il ne restait pas grand chose à la participante pour pouvoir rembourser sa magie mais c'est là que l'assurance de l'association a pris le relais puisque elle cette assurance-là elle a pris en charge la franchise elle a des cotes elle a remboursé ce manque à gagner ce manque de remboursement de l'assurance de la participante ce qui fait qu'au total la participante n'a pas subi de perte puisque le cumul des deux assurances a permis de rembourser l'ensemble du prix de la machine à coudre pour pouvoir en acheter une nouvelle vous voyez comment s'articulent différentes assurances nous voyons là un autre problème c'est l'assurance du matériel mais qui est prêtée par un adhérent ou un bénévole à l'association alors la plupart du temps l'assurance de l'association va couvrir les dégâts qui sont causés au matériel appartenant à l'association mais rarement celui des bénévoles d'accord on a vu tout à l'heure mais contraint du propriétaire plus importe d'une machine par exemple qui ne sont pas au hasard va limiter sa couverture à un usage personnel on est assuré parce qu'on s'en sert chez nous pour nous et rarement en incluant une utilisation pour un cadre associatif ce qui fait que vous savez c'est toutes ces boutiques qui disent sauf, 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 sauf voilà vous savez le coup des petites lignes en tout cas tout en bas donc ce qui est important dans ces cas là donc ça c'est de l'avoir fait avant vraiment d'anticiper c'est d'établir un contrat de mise à disposition de matériel et puis de creuser les détails de votre police c'est-à-dire que s'il signe un contrat comme quand on vous a prêté ce matériel momentanément il va être considéré comme étant le vôtre et donc c'est l'association comme étant celui de l'association et donc c'est l'assurance de l'association qui va le prendre en charge alors que s'il n'y a pas ce contrat de prêt de mise à disposition ça reste le matériel du bénévole ou du participant et donc c'est pas l'assurance de l'association qui branche alors je vous ai fait un premier petit bonus un petit truc simple je vous ai pas mis des phrases à l'ambigué ce sont juste les points clés importants qui doivent apparaître sur un document de prêt matériel ou argent bien évidemment vous vous mettez des phrases complètes sujets verbes compléments bien formulés d'accord les points qui sont importants vous voyez il y a le côté association le côté particulier ça revient au même en fait c'est pas très compliqué côté association les noms et les coordonnées de l'association le numéro de préfecture voilà nom et fonction du représentant madame machin trésorière voilà côté du particulier nom et coordonnées du prêteur c'est logique les détails du prêt c'est-à-dire la somme prêté ou lequel est le matériel prêté les conditions d'utilisation la durée du prêt et ainsi de suite tout c'est pas je prête c'est tout on précise tout à partir de quelle date dans quelles conditions et ainsi de suite je vous ai bien mis détail du prêt avec durée et date précise on continue avec le paramètre suivant concernant l'assurance des associations en particulier les locaux qui doivent faire l'objet d'une part du contrat parce que là selon le type d'activité de l'association forcément ces besoins vont aller carrément d'un extrême à l'autre en matière de locaux il y a certaines structures qui fonctionnent sans aucun local permanent alors exemple moderne suite au confinement c'est que les réunions peuvent se tenir sur le web grâce à des outils vidéoconférents donc évidemment dans ce cas pas de local pas d'assurance pour ce qui concerne les activités à domicile c'est une question qui avait été posée sur le groupe des choupies c'est que parfois un bénévole qui est président ou pas peut accueillir ponctuellement une équipe à son domicile alors ça c'est très ponctuel il y a aussi des associations qui n'ont pas de locaux et qui au lieu d'être à domicile préfèrent aller dans un restaurant ou dans un disco alors il y a les empruntent un bureau ou un temps partagé dans un tiers lieu ou dans la maison des associations locales dans ce contexte-là de locaux autres donc voilà l'assurance de l'association ne concerne toujours pas le local c'est le propriétaire qui assume l'entière responsabilité de ses conditions d'accueil et si un dégât doit survenir la responsabilité civile de l'association normalement suffit donc une des questions que l'on m'avait posées c'est qu'en est-il en cas de réunion par exemple entre parents au démicile d'un des bénévoles ce qu'on peut imaginer là c'est qu'en cas de souci l'assurance de l'association et celle des personnes mises en cause c'est-à-dire la victime le coupable entre le bonnet et l'accueillant vont se faire la guerre pour reporter la responsabilité et donc la facture sur les autres dans un exemple comme celui-là du domicile une avocate Sabine Villermos fait partie de la communauté nous donne quelques conseils je vous lis en cas de brûlure pour cause de café trop chaud c'est celui qui prépare le café qui est responsable et non pas l'association pour ce qui concerne les personnes accueillies à domicile par précaution le règlement intérieur indique que l'association ne sélectionne pas les participants ceci protège contre les accusations d'avoir invité des personnes délinquantes le même règlement précise que le bénévole accueillant garde le droit de refuser l'accès à son domicile aux personnes non inscrites non identifiées ou dont le comportement s'avère inappliqué vous voyez là les précautions finalement ne concernent plus le local en est-il pour un local permanent alors qu'il soit loué ou prêté donc dans ce cas là ça arrive assez souvent qu'une association ait un bâtiment de manière régulière il est obligatoire qu'il soit pris en compte dans le contrat d'assurance et là aussi tous les extrêmes sont possibles et envisageables donc ça va être au cas par vous mettre sur la table votre agent d'assurance ça peut aller du petit bureau sous l'escalier de la bibliothèque je connais ça ou dans le gymnase XXL donc bien sûr les enjeux financiers en termes de protection ne vont pas être de la même envers la plupart du temps le bâtiment va être assuré en deux versants d'abord par son propriétaire que ce soit une institution une entreprise ou un particulier pour ce qui concerne les murs du bâtiment et d'un autre côté par l'association en tant qu'occupant pour ses propres biens et la partie intérieure du bâtiment une fuite d'eau ceci est valable à la fois pour les locations avec un contrat officiel mais aussi pour les prêts gracieux qui d'ailleurs devraient au moins être définis par une convention comme ça il y a un contrat on sait à quoi s'en tenir autre question qui arrive lorsque on parle des locaux c'est attend que se passe-t-il lorsqu'on prête une salle qui n'est pas à nous là je vous mets en garde si c'est à vous par exemple que la mairie prête la salle votre association est la référence pour tout ce qui peut s'y passer bien sûr uniquement sur votre temps d'utilisation en tant que l'écologue vous n'êtes pas responsable en conséquence les problèmes qui sont imputés sur votre association et la responsabilité du président ok donc soyez très prudents en revanche rien ne vous interdit d'inviter une autre association mais pas dans la seule condition que ce soit pour une animation commune donc pensez dans ce cas-là à bien vérifier et à respecter le nombre de personnes présentes par rapport à la capacité officielle de la salle et je vous rappelle que cette capacité n'est pas calculée en fonction de la surface mais en fonction des possibilités d'évacuer en cas de problème pendant une animation commune avec une autre association en première intention c'est votre association qui va servir dans tous les sens et dans un cas grave les recours peuvent être mis en oeuvre vers la deuxième association qui participe avec vous vous comprenez qu'en toute logique il n'est absolument pas possible de prêter une salle sans être présent ce serait comme signer un chèque en vous autre question en ce qui concerne un local locatif c'est-à-dire pour lequel il y a un paiement les règles de la colocation et de la sous-location s'appliquent comme d'habitude donc là on ne parle pas aujourd'hui autre paramètre à prendre en compte dans un contrat qui est l'objet de l'assurance c'est la conduite motorisée avec l'assurance des véhicules alors j'aborde à nouveau par ici le cas de l'union d'assurance qui est d'une association pardon qui est propriétaire de son propre véhicule vous l'aurez compris que là dans ces cas-là moi je milite pour des contrats les plus complets possibles c'est sûr et que la couverture concerne le véhicule les passagers le conducteur les tiers extérieurs en question par exemple et aussi en saisie au matériel présent dans le véhicule les assurances sont parfois pas pointilleuses par rapport à ça en vérité la situation se complique surtout quand les bénévoles ou les salariés utilisent leur véhicule personnel pour les besoins de l'association on est d'accord on en a parlé tout à l'heure qu'aucune quarantaine protège contre l'accident alors que le risque est réel donc voici ce que vous devez faire pour mettre en place vous en tant que responsable pour apporter une assurance d'association complète concernant les véhicules petit 1 si vous organisez un covoiturage ça c'est hyper fréquent cette situation c'est par exemple pour transporter des enfants vers une compétition ou des bénévoles vers une animation c'est régulier à chaque déplacement enfin une fois de temps en temps c'est à chaque déplacement le représentant de l'association doit rappeler les impératifs respect du code de la roue l'huitesse etc bon état du véhicule les pneus par exemple les mesures de sécurité il peut attacher sa ceinture l'obligation légale le conducteur doit être titulaire du permis et le responsable associatif doit vérifier ce permis là car le club est responsable au niveau pénal et civil si ses dirigeants ou ses bénévoles ont ordonné ou laissé faire un transport malgré un danger évident par exemple trop de personnes dans le véhicule un conducteur inapte parce qu'il est dangereux ou parce que par exemple il est dessous ou voilà on est blessé ou je ne sais quoi pas en état de conduire ça honnêtement je pense que quasiment personne le fait alors qu'en cas d'accident la première chose qui sera vérifiée c'est est-ce que les dirigeants ont bien vérifié tous ces points-là avant d'organiser un covoitur le deuxième point qui est là un peu moins stressant c'est le contrat automique donc c'est un nom là j'ai un nom assez générique il varie selon les compagnies d'assurance mais le principe ça reste le même après vous voyez avec votre assurance quel nom elle lui donne ce contrat se substitue au contrat d'assurance du véhicule personnel du bénévole ou du salarié ainsi en cas d'accident c'est l'assurance de l'association qui va prendre en charge les frais de malus qui sont engendrés par l'assurance personnelle du particulier qui a utilisé sa voiture dans le cadre associé donc c'est comme on avait vu tout à l'heure pour la machine à fond ça va permettre de compenser ce qui ne sera pas pris en charge par l'assurance personnelle puisque l'assurance personnelle ne prévoit à une utilisation personnelle du véhicule ou par une utilisation associative donc ce contrat spécifique du coup va autoriser le bénévole ou le salarié à se circuler librement pour sa mission associative alors c'est évident que pour l'association le contrat automission représente une certaine dépense mais vous connaissez mon contrat vous n'avez pas les moyens de faire des économies nous arrivons à la fin de cette vidéo avec les cas particuliers trois cas particuliers d'association et donc d'assurance tout d'abord la question qui arrive hyper particulièrement ce sont les activités ponctuelles ou événementielles de manière générale retenez que l'activité compte plus que le lieu c'est à dire que si vous faites habituellement en salle et qu'exceptionnellement vous êtes à l'extérieur vous pouvez le signaler à votre assurance mais si c'est votre activité habituelle normalement ça ne va pas pas vous inquiéter là en revanche si l'événement est ponctuel vous pouvez avoir une extension provisoire de votre assurance habituelle le point essentiel concerne surtout les statuts de l'association est-ce que les statuts prévoient que le groupe sorte de la ligne conductrice de la mission je vous donne des exemples par exemple un club de lecture qui une dizaine d'adhérents qui est un petit groupe sympa qui organise un vide grenier avec des centaines de visiteurs dans la ville de bibliothèque par exemple c'est cohérent la question de l'assurance va être est-ce que les statuts prévoient des animations au grand public alors dans ce cas-là vous prévenez votre assurance à chaque dépassement des effectifs par rapport à votre nombre habituel d'adhérents pour exemple une association de malades qui crée un événement autour d'une compétition sportive inhabituelle dans ses activités là aussi on prévient l'assureur surtout sans toucher activités lieux nombre de personnes attendues etc. donc vous aurez peut-être un supplément moi ce que je constate c'est que certaines assurances demandent un supplément mais pas toujours je soupçonne que cela dépend si votre contrat est au plancher et que minimum ou premium et que vous avez déjà le maximum d'options ce point mérite vraiment un calcul pour valider s'il faut mieux payer une cotisation minimum et parfois un extra au préfort bien sûr ou au contraire s'il est plus intéressant de payer une cotisation supérieure mais jamais d'extra exactement comme avec votre forfait téléphone et puis les appels hors forfait par exemple il faut faire un calcul par rapport je ne peux pas vous donner une réponse type puisque ça va dépendre de la fréquence et de vos activités autre cas d'activités ponctuelles ce sont des stagiaires qui participent par exemple à des activités mais seulement pendant les vacances parce qu'ils n'étaient pas du tout adhérents à l'année par exemple à des ateliers des stages ainsi de suite moi ce que je vous propose c'est de prévoir dans vos tarifs officiels un supprimant pour adhésion provisoire qui va permettre de les assurer comme un adhérent provisoire à la journée donc sauf en cas d'étige il est inutile de fournir la liste des adhérents à l'assurance il n'y a pas besoin si jamais il y avait besoin vraiment un cas extrême c'est le registre des adhésions ou le bulletin d'inscription qui tiennent mieux de preuve mais attention il ne suffit pas de dire à propos dans le prix il y avait 2 euros d'adhésion provisoire ça serait trop facile ça ne marche pas il faut que ce prix soit inscrit et expliqué clairement dans la grille de tarifs par exemple la journée c'était 25 euros dont 2 euros d'adhésion provisoire ou 23 euros plus 2 euros d'adhésion provisoire égale 25 euros vous formulez comme vous voulez il faut que ce soit clair il faut que ce soit accepté par une assurance alors dans tous ces cas l'activité ponctuelle on est bien d'accord que quand 99,9% il ne se passera jamais rien de dramatique et c'est tant mieux c'est ce que je vous souhaite mais vous savez je crois que vous avez compris c'est que la prévoyance ne doit jamais être négligée on enchaîne du coup sur les activités virtuelles deuxième cas donc une activité en ligne présente des dangers très différents d'une activité physique ou présentielle ça ne signifie pas que le risque est nul le risque matériel et corporel est moindre mais mettez-vous des esprits procéduriers qui font toujours des failles donc on vous reste prudent et moi dans ce domaine-là je suis convaincue que la meilleure assurance pour une association ça reste la paranoïa c'est envisager le pire et mettez en place la protection massive c'est excellent déjà que vous donnez beaucoup de vous-même en tant que bénévole ou en tant que responsable vous n'allez pas en plus de toute votre vie en accident mal assuré c'est bon ça suffit donc assurance assuré donc en l'occurrence pour les activités virtuelles le risque concerne surtout les attaques internet le danger il est là où on agit quand vous êtes dans un ginase le danger il est la salle l'activité quand vous êtes sur internet le danger est internet par exemple une ursupation d'identité j'ai du mal à le dire excusez-moi une diffusion de fausses informations on peut vous attaquer pour ça parce que quelqu'un a dit quelque chose qui ne correspondait pas ou qui a détruit du cyber harcèlement sans que même vous vous en rendez compte entre différents participants il y a du tournement de fond ça arrive on peut être vous la victime votre association donc la plupart de ces problèmes donnent lieu à des recours en justice avec des frais d'avocat qui en détruit ça ça peut vite piquer donc les indemnités les préjudices tous une condamnation ainsi de suite une assurance pour une activité virtuelle va plutôt prendre en compte ce danger là c'est à dire ces frais là éventuellement des frais d'avocat des frais d'indemnité ainsi de suite vous voyez il faut vraiment jouer carte sur table avec l'agent d'assurance pour qui vous propose qui vous convient le micro donc moi je vous dis c'est que ne pas se faire une assurance sous prétexte que les activités sont virtuelles pour moi c'est pas une option d'usage c'est dangereux troisième cas particulier c'est l'association à l'arrêt alors on en a connu il y a eu avec l'accès sanitaire il y a eu beaucoup d'associations qui étaient en pause des durées plus ou moins invariables mais c'est pas la seule cause d'activité qui peut être mise en pause à cause de ça par exemple il peut y avoir un manque d'adhérents ou bénévoles une absence de dirigeant un défaut de local il y a une autre vidéo qui vous parle d'une association mise en pause en attendant d'avoir un local il peut y avoir des problèmes financiers des suspensions par la préfecture ou la justice ou une activité régulière mais ponctuelle par exemple fête de la musique salon du mariage élection de mise un événement qu'elle est une fois par an est-ce qu'on assure l'association sur tout le reste de l'année parce que par souci d'économie l'équipe avait tenté de ne pas payer l'assurance pour l'association j'espère très bien c'est que la lecture de ce dossier nous a convaincus que c'est un mauvais calcul statistiquement il est certain que vous perdrez toujours plus à ne pas être assuré qu'à payer une cotisation pour l'autre donc là aussi contactez votre agent d'assurance là aussi dites qui en est réellement et lui il vous fera le contrat qui vous convient le contrat planché si vous êtes en pause de manière durable le contrat adapté à un événement si c'est le cas une journée ou un week-end uniquement par an il vous fera quelque chose de bon alors je vous ai parlé tout à l'heure d'un bonus bon ce tableau là vous n'allez pas le noter tel quel ne recopiez pas vous trouverez dans la description le lien du PDF téléchargeant d'accord ce qui est sûr c'est avant de répondre à une question de quelles garanties sont utiles pour procéder votre association cette question est prioritaire sur tout argument de prix ou d'intensité de la difficulté en plus ces garanties votre association pardon peut évoluer en fonction des changements de situation donc les quatre points réellement déterminants sont les bénéficiaires le nombre de personnes que couvre exactement le contrat on l'a vu les personnes de ma famille les locaux véhicules le type d'activité la fréquence de l'utilisation donc lorsque vous imprimez ce document et quand vous allez rencontrer votre agent d'assurance vous pensez à toutes ces lignes là à vérifier point par point avec lui et puis surtout vous n'aissez aucun fou dans les explications qu'il vous donne vous ne supposez rien vous reformulez tout pour être sûr d'avoir bien compris méfiez-vous des petits astérilistes ou des petites lignes en gris pâle tout en bas de la page et puis même si vous avez déjà une assurance même si votre association tourne depuis un moment pensez à réajuster de temps en temps vous reprenez cette feuille vous recontactez votre agent et puis vous vérifiez où vous en êtes entre ce que vous aviez souscrit à l'ouverture de l'association et puis les points on vous en est exactement peut-être que c'est toujours valable vous êtes peut-être toujours par exemple dans le bon nombre d'adhérents mais peut-être qu'il faut passer à un niveau au-dessus ou au-dessous selon la où vous en êtes et ainsi de suite j'espère que ce dossier et cette vidéo vous ont plu qui vont répondre à vos questions concernant les assurances en tout cas si c'est le cas moi je vous demande d'essayer de bien vous voir être choupie vous commenter puis vous liker ça fait adorable pour partager à vos amis qui sont inclus dans le monde associatif et puis je vous recommande c'est de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos à très bientôt à très bientôt